Une parole venue d'une Maurice, de l'île Maurice. C'est probablement ce qui est de moi attendu, souhaité, pour entendre une voix autre, une voix exotique, peut-être même pour se mettre à l'écoute de l'autre, à l'écoute de l'altérité de l'autre, ce qui sera le geste philosophique par excellence, celui qui constitue, constituera en tout cas l'un des gestes philosophiques par excellence. Celui consistant à se mettre à l'écoute de l'autre, voire de l'autre, pour correspondre avec lui, avec elle plutôt, vu que c'est surtout d'une parole qu'il s'agira peut-être. Et le geste philosophique, s'il y en a ici, sera surtout, avant tout, uniquement même, celui de ceux qui écoutent, qui se mettent en capacité d'écouter, afin de correspondre avec la voix de l'autre, celle de l'altérité. Afin de se mettre en accord avec elle, de s'adjointer à elle dans l'espoir de l'entendre, étant entendu qu'ici, mais pas seulement ici, espérer, c'est une manière d'agir, d'opérer sur soi-même l'attention indispensable à la transformation de l'écoute et de l'attente qu'elle suppose aussi, bien sûr, en espace d'entente. Et ce geste sera, parce qu'il revient d'abord à l'auditeur, dont l'ouïe est toute prémissante d'optimisme, inquiète peut-être, non moins que de joyeuses appréhensions, assurément, celles de quelques déceptions par exemple, sera, devra nécessairement être celui du locuteur également, qui d'abord écoute, s'écoute, sans forcément s'entendre, cependant qu'il parle, écoutant, pour entendre, entendant pour écouter, pour parler, peut-être. Et ce sera toujours, ce ne sera certainement un défi qui, comme tout défi, ne saurait être relevé, sauf à perdre son caractère de défi. L'impossible défi ici s'aggrave sans doute du fait qu'il s'agit, qu'il s'agirait d'une parole qui est au moins doublement d'avance confinée, d'une parole qui puise son souffle, son inspiration dans l'air, à l'origine déjà suxiant, bien que salubre, d'un lieu étranger et étrange, et dans le sol, sauvage, hostile, aussi sauvage et hostile que peut l'être tout ce qui est lointain. La suppression nonobstant de la distance, sinon de la distanciation, que nous devons au progrès dans le domaine de l'aviation civile, d'une parole qui vient d'un lieu naturellement confiné, d'une île, en l'occurrence d'une île d'autant plus insulaire, si j'ose dire, qu'elle est petite, très petite, d'un lieu comme oublié du reste du monde, lui-même étranger au reste du monde, d'une île confinée à perte de vue par les vannes de l'océan, et confinant ceux qui y sont et qui y ont été amenés d'autres lieux, qui n'ont, qui n'avaient aucune langue en commun, et dont la future langue commune ne pouvait qu'être barbare, au sens grec du terme, pas tout à fait une langue, puisqu'au carrefour invisible et inaudible, de plusieurs langues où domine la langue du maître. Et cette île confinée et confinante ne pouvait qu'être, et en essence ne cesse pas d'être, pour bon nombre de ceux qui en sont originaires, un lieu de perdition, un lieu d'enfermement, de confinement, où raient la maladie, bien les maladies. La vie y est temps pour beaucoup d'entre eux, d'entre ceux qui y sont nés, à l'époque, n'ont encore réellement révolu, même maintenant, des colonies, franchement impossibles. Le lieu ouvre est donc l'épidémie, le malheur et la mort. Mais ce fait ne sera point exagéré de dire que le temps de l'île est celui de la maladie, de l'épidémie même, vu la permanence sur l'île de la maladie, toujours déjà avant même l'irruption de toute maladie, peut-être, celui du confinement, comme, puisqu'on y est en confinement, comme depuis toujours, en temps d'épidémie, nous certains désirent de s'en éloigner, de se trouver loin du lointain de l'île, ailleurs peut-être, dans le but inconscient, de raconter les exploits de ceux, des descendants surtout, de ceux qui ont su vaincre la maladie et la mort, la trompant, ne serait-ce qu'en survivant, alors que tout semble insurgile prédisposé à une mort plutôt rapide et certaine. Peut-être aussi, pour dire aux autres, au monde que l'on peut, même sur une île, et même en temps d'épidémie, c'est-à-dire de confinement aussi, philosophé, car qui saurait être plus philosophe que celui qui a su revenir de là d'où personne ne jamais revient, de ces lieux où les êtres humains étaient déportés ou transportés pour y travailler et mourir, seuls en pouvant repartir les administrateurs au service de telle ou telle compagnie de chartes, au service d'un roi, d'une république ou encore d'un empereur. Peut-être seulement. Mais les temps ont changé. Le temps fut-il tout le temps celui de l'épidémie, celui du confinement, auquel l'épidémie contrait, celui de l'île, vu qu'on est toujours où que l'on soit, sur une île ou non, au moins un peu confiné. Le temps fut-il où l'on a du temps pour rien, sauf pour le travail forcé et pour la mort à laquelle il conduit. Mais pas seulement pour cette mort-là, seule, forcément. Pour la mort en raison de la maladie aussi, ou à cause de l'ennui, cette autre mal-être, par exemple. Il est évidemment tentant, fort tentant de se dire qu'en temps d'épidémie, dans l'île lointaine, même si l'île lointaine n'est plus si lointaine, ni si insulaire qu'on persiste encore à le croire, il est non seulement inutile, mais même impossible de philosopher. Il est fort tentant et bien plus encore extrêmement naïf de céder à la tentation d'une telle ineptie. non seulement parce que c'est probablement là où on pourra philosopher, n'eut-on la prétention que l'on philosophe comme on respire, comme savaient le faire les Grecs apparemment, que l'on philosophe le moins, que l'on se consume en déterminant le bavardage, que l'on se trompe d'objet prenant pour lui la philosophie ce qui n'en est même pas dans le meilleur des cas la négation. Un certain confort n'est en point toujours propice aux philosophies, mais surtout parce que si c'est dans la plus grande détresse, celle qu'implique la maladie, l'épidémie, toute épidémie, celle que suppose le malheur et promet la toujours imminente proximité de la mort, comme on tend l'épidémie, que l'on ressent pour de multiples raisons le besoin de philosopher. Mais cette philosophie-là est très peu philosophique et relève bien plus de la morale ou encore de la religion quand il ne s'agit aucunement de méconnaître l'importance toutefois. C'est quand ça joue au malheur de l'épidémie qui prend à l'homme tout son temps l'absence du philosophie qui est, on vient de le rappeler, encore plus absente quand on croit philosophie. C'est quand l'absence du pensée en tant qu'acte philosophique que soit dit en passant. La philosophie et la pensée ne soient pas rigoureusement synonymes pour le monde le sait, surtout depuis Heidegger. Mais ceci ne doit pas faire oublier que pour le même Heidegger. La philosophie ne peut pas moins orienter sur le chemin de la pensée. C'est quand cette absence ne se fait pas sentir et que l'on est insensible à cette indifférence aux philosophies, aux pensées que l'être humain, pourvu qu'il s'avise pour difficile et improbable que ce soit, de cette indifférence. Et tout être humain en est certainement capable, même si, pris dans la tourmente du quotidien, très peu y font attention. C'est sous cette réserve de sa visée, de cette indifférence, disais-je, que l'être humain sera en mesure de se mettre à l'écoute de la mélodie silencieuse des êtres et des choses, à l'écoute de l'altérité de l'autre, de tout autre, afin de comprendre, afin de correspondre plutôt avec lui, de se mettre en accord avec lui, de philosopher pour que triomphe l'harmonie qui est, dialogue, nous n'oublions pas, entre les êtres eux-mêmes et entre les êtres quels qu'ils soient et les choses. Mais cette indifférence, ou plutôt, cette non-indifférence nécessaire à l'exercice du philosopher, en temps d'épidémie dit ou non, n'est jamais donnée d'avance, elle est le fruit jamais entièrement mûr de la lecture, de la correspondance entretenue avec les philosophes eux-mêmes que l'on apprend graduellement à identifier, c'est-à-dire de la réécriture et de l'écriture que suppose la lecture, dont l'importance ne se mesure jamais assez sur tout en temps d'épidémie, d'où la nécessité, d'autant plus nécessaire qu'on aurait tendance à ne s'en rendre compte de philosophie, sur tout en temps d'épidémie peut-être, mais non moins tout le temps et sans oublier que si l'épidémie n'est point si inutile ni si défavorable à l'exercice de la philosophie et qu'elle y contribue même d'une manière ou d'une autre, très certainement, elle n'en est pas la seule condition et elle en est encore moins la seule condition nécessaire. Je crains, au moment de conclure, de n'avoir pu, de n'avoir même su relever le défi de faire entendre, de laisser entendre une parole venue de Maurice encore que mais s'il en est ainsi, ce n'est pas bon m'excuser que je lui dis, c'est parce qu'il n'en pouvait être autrement, c'est parce que de l'île Maurice, île spectrale comme toute île, comme toute île colonisée sur tout, voire comme tout lieu, ne peut venir et revenir qu'une parole jamais la même de revenant, une parole qui, déposée par l'autre dans l'île, à l'autre de l'île est renvoyée, probablement parce qu'elle lui revient et qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut bien retourner, fût-ce sans le savoir, car le revenant ne sait pas qu'il est un revenant et le débiteur qui rembourse, retourne, c'est toujours d'une parole qu'il est question, de celle du passé de la culture, qu'il faudra également nier et surmonter, mais sans jamais l'oublier. Le débiteur retourne toujours plus ou et moins que ce qu'il aura sans le savoir emprunter, voient ainsi, volontairement ou non, à l'échec son geste de restitution. Il n'est donc pas sûr que je sois parvenu à faire cela, à ouvrir la voie et à donner la voie à une parole venue de Maurice. Mais si je m'en suis au moins approché, j'aurais alors pu s'en prononcer ou même rappeler une parole venue de Maurice, donner à entendre j'aurais peut-être même laissé entendre ce qui en serait comme un lointain écho. Et ça, c'est vous qui m'écoutez qui le pourrez éventuellement dire. pourrez-vous pourrez-vous Sous-titrage FR ?